Générique Sous-titrage ST' 501 Nous voulons aller en cours normalement, ça c'est clair. Les idées politiques ne nous intéressent pas dans ce combat-là. Vraiment, nous ce que nous voulons, c'est pouvoir accéder à notre lieu d'études, à notre lieu de savoir, sans être empêchés d'aller étudier. Nous voulons avoir cours tout simplement, nous voulons étudier. C'est ce que nous revendiquons. Puisqu'on voyait que ça touchait d'autres facs, mais nous on étudiait complètement normalement. La différence aussi, c'est que les autres facs sont des facs, Sciences Po c'est une école. Je pense que la sélection à l'entrée de Sciences Po, c'est ça qui fait aussi Sciences Po. Ce n'est pas une sélection qui n'est absolument pas méritocratique, au contraire. On a quand même un concours d'entrée où on est plutôt sélectionné par notre travail, par notre méritocratie, par notre savoir et par notre jugement critique. C'est quand même assez bizarre de critiquer, il y a une dualité. C'est bizarre de critiquer Sciences Po, de manifester à Sciences Po alors que nous sommes rentrés grâce à la sélection. Non, nous avons tous passé un concours, nous avons tous travaillé pour ce concours, mais après, non, 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 nous voulons qu'il n'y ait pas de sélection dans les facs. Mais il y a un problème, c'est que s'il n'y a pas de sélection, ça veut dire que notre diplôme perd de la valeur. Donc il y a aussi cette dualité, c'est qu'on veut avoir la moyenne au partiel, mais on ne veut plus de sélection. Donc il y a un moment, il va falloir être cohérent dans ses idées et dans sa pensée. Maintenant, ce qui est du blocage, c'est clair qu'on est contre, les méthodes employées ne sont pas les bonnes. Après, les revendications politiques ne nous intéressent pas, encore une fois. Vous pouvez lire notre communiqué, on ne parle pas des revendications politiques, on parle des moyens de revendiquer. Et là, c'est clair, ce n'est pas les bons moyens. Quand on se fait refuser l'entrée à notre propre école, il y a de quoi se poser des questions. Par exemple, tout à l'heure, on a fait un petit discours, et on était avec des affiches, et il s'avère que des personnes qui étaient pour le blocage sont arrivées et ont totalement déchiré nos affiches, comme tout le monde. Je ne pense pas que ce soit un moyen pacifique d'avoir un débat démocratique sur le blocage des universités. Nous sommes pour le débat d'idées, mais nous sommes contre l'occupation de notre Sciences Po. La plupart, ce sont des étudiants de Sciences Po, quand même, parce qu'ils vérifient les cartes d'étudiants. Alors, en fait, pour l'entrée, il y a des étudiants de Sciences Po, qui sont dans des syndicats, qui revendiquent justement l'abandon, finalement, de la séduction à l'université. En revanche, à l'extérieur, il y a beaucoup de personnes qui viennent d'autres universités, et qui les soutiennent, comme la Sorbonne, enfin, voilà, plein d'autres universités, où il y a justement eu des blocages aussi. Après, je pense que le point principal de ce qu'on revendique, c'est avant tout l'idée d'une minorité, en fait, qui veulent bloquer Sciences Po, parce qu'ils ont des revendications politiques, et c'est très bien d'avoir des revendications politiques, et on les respecte. Ce n'est pas les mêmes que nous, et il n'y a aucun souci à ça. En revanche, prendre totalement en otage une école depuis plus de 24 heures, et nous empêcher de suivre nos cours, ça, je ne comprends pas, en fait. Dans ce cas-là, qu'ils manifestent, ou qu'ils fassent des blocus, ou qu'ils fassent une occupation à l'extérieur, mais pas à l'intérieur. La seule chose aujourd'hui qu'on souhaite, c'est la réouverture des bâtiments pour qu'on puisse étudier, voilà, tout simplement. Honnêtement, on n'a pas plus d'informations que ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, dans la presse, on voit plein de sources, ils étaient plus de 200 hier soir à l'Assemblée Générale, maintenant à l'intérieur, ça rentre, ça sort, on ne sait pas. Après, il faut savoir aussi qu'à l'Assemblée Générale, il n'y avait pas que des gens qui étaient pour le bloc du son cul, il y a beaucoup de personnes qui ont voté contre, et quand ils ont voulu rentrer, finalement, il y a eu un écrémage pour avoir une majorité de personnes qui soutiennent leurs idées, qui soutiennent leurs positions par rapport à ça. Il s'avère qu'à l'intérieur, on a entendu dire qu'ils étaient environ une cinquantaine. Voilà, mais comme ça rentre, ça sort, c'est pareil, on ne peut pas savoir. On n'a pas de chiffres exacts. Ce qu'il y a, c'est qu'on n'a pas envie d'être violents, non plus. Voilà, on n'est pas dans la force, en fait. C'est des histoires, on trouve Sciences Po, pour qu'on apprécie aussi, indépendamment de leurs idées politiques. L'administration de Sciences Po nous a demandé d'être pacifiques, de jouer le jeu calme, c'est ce qu'on fait maintenant. On distribue des tracts, on essaye de mobiliser contre ce blocage de Sciences Po, mais ce qui est sûr, c'est qu'on ne va pas y aller par la force. Ce n'est pas la bonne solution, nous comprenons les revendications politiques, mais la forme n'est pas la bonne forme. Oui, c'est uniquement ça, les revendications politiques, il y a eu un souci par rapport à ça. On a le droit de ne pas avoir tous les mêmes idées, et de ne pas tous être pour la sélection à l'université. Nous, on combat justement pour la méritocratie, pour cette sélection, parce qu'on pense que ce n'est pas une sélection par l'argent et par les classes sociales, comme ce qu'ils revendiquent, mais au contraire, une sélection par le travail, et par tout ce qu'on met en place pour arriver à ce qu'on a envie de faire, en fait, dans notre vie. Après, ce qu'on comprend, c'est que, certes, il y a une symbolique. L'idée que Sciences Po, enfin, qu'une minorité, enfin, qu'une partie des étudiants de Sciences Po se mobilisent pour soutenir les autres facs. En revanche, ce n'est pas une fac. Et d'ailleurs, ils savent très bien que ce qu'ils revendiquent, ils ne cherchent rien, en fait. Parce que finalement, on a discuté quand même avec beaucoup de personnes, ils ne veulent pas de main de sélection à l'université de Sciences Po. Donc voilà, nous, on veut seulement la réouverture pour être utile. Et donc quand on voit leur petite banderole sur Macron, qu'une école est bloquée, ou alors bloquons l'élite de la nation, c'est quand même assez drôle, parce qu'eux-mêmes ont fait le choix de rentrer dans cette école. Ils auraient pu aller à la fac, la fac est ouverte, voilà, s'ils ne voulaient pas de la sélection. Sachant qu'en plus, à Sciences Po, il y a quand même beaucoup de moyens mis en place pour combattre ces inégalités qui existent certes au sein de la population et qui sont transférés au sein de l'école. Mais il y a beaucoup de moyens mis en place, il y a beaucoup de personnes qui viennent d'horizons vraiment divers, de classes sociales vraiment diverses, qui ont des aspirations diverses aussi. Je pense qu'au Sciences Po, aujourd'hui, il n'y a pas seulement ouvert aux bourgeois. On a les procédures CEP qui va recruter dans les lycées ZEP. On a des barèmes, des échelons en fonction des frais de scolarité. Tout le monde ne paye pas les mêmes frais de scolarité. Les boursiers sont exonérés de frais de scolarité. Voilà, donc là, on ne peut pas dire que Sciences Po ne soit pas ouvert. Maintenant, il y a un concours, certes, qui est adapté pour certains lycées. Ça, il ne faut pas l'oublier. Et on va vers une progression, vers une ouverture encore plus grande. Mais la fin de la sélection, ce n'est pas possible. Je pense qu'il ne faut pas combattre le fait de ne pas sélectionner. Mais plus, nous, par exemple, dans notre programme de l'Uni, parce qu'on a fait les élections syndicales il n'y a pas très longtemps, on était justement pour une réforme du concours, en mettant plus en valeur, non pas l'érudition, mais surtout l'esprit critique et la personnalité de chacun et leur culture propre. Et on voulait, par exemple, pour faciliter un accès à tous, mettre en place une prépa gratuite. Enfin, on veut toujours, d'ailleurs, mettre en place une prépa gratuite. En ligne, préparée par Sciences Po. Voilà, la meilleure. Pour éviter, justement, d'avoir des... Et les autres syndicats plutôt de gauche n'ont pas apporté ces revendications. Nous, nous sommes pour la méritocratie, le travail, et non à l'occupation de Sciences Po. Sachant qu'il est vrai qu'à l'Uni, en tout cas, il y a beaucoup de personnes qui viennent, en l'occurrence, d'horizons diverses et de classes sociales diverses, et qui revendiquent aussi ce concept... De travail et de méritocratie. C'est clair. Oui, tout ça. C'est clair.